la perfection n'existe pas si à moi depuis qu'on est tout petit on nous rabâche que la perfection n'existe pas et vous savez quoi dans le monde du speedrun c'est encore plus vrai quand on parle de perfection dans un speedrun on parle seulement et uniquement de tasse c'est à dire d'un petit problème sur lequel on a planifié à l'avance des mouvements et des actions parfaites avec l'idée de montrer à quoi il est très impressionnant de tasse théoriquement ressembler mais l'être humain lui il ne peut que rêver de s'en rapprocher et souvent de s'en rapprocher d'assez loin en plus de ça regardez dans getting over it le record du monde est de 59 secondes là où le tasse n'est qu'à 38 secondes dans minecraft cette side on est sur du 1.30 pour le record du monde et moins de 20 secondes j'ai déjà vu ce speedrun c'est une dinguerie c'est n'importe quoi le mec qui commence un truc qui est 20 secondes plus tard il a battu l'endor dragon 1 c'est une dinguerie on ne parle jamais de perfection on peut en parler pour un niveau individuel trop court pour que les erreurs engendrées par le simple fait d'être un être humain et le temps de s'installer mais pour un jeu entier en speedrun comme ailleurs la perfection n'existe pas sauf peut-être pour un jeu il existe peut-être un jeu auquel des millions de personnes ont joué mais qu'une poignée de joueurs a décidé de pousser jusqu'à ses limites absolues a décidé de sur optimiser chaque demi pixel pour pouvoir s'accorder le droit de rêver du plus grand accomplissement de l'histoire du speedrun la quête du speedrun parfait heureusement que c'est pas sur un jeu qui fait deux heures et demie à jouer hein ce serait dommage ça c'est l'eau j'ai deux choses à vous dire la première c'est que l'histoire que je m'apprête à vous raconter c'est probablement une des plus belles que je connaisse sans aucun doute aussi une des plus intéressante maintenant il s'agit réellement du speedrun le mieux documenté tous les temps donc même si je m'apprête à vous livrer ma vision et ma version de ce sujet je me dois de citer les trois colosses que sont bismuth cosmic et summoning salt pour leur travail et que wolf pour son aide plus que précieuse sur la correction très connue dans les vidéos de speedrun deuxièmement est ce que vous connaissez albion online albion c'est le mmorpg qui vient alors n'attendez pas cette transition là mais soit vous connaissez mon amour pour les mmo si j'aime autant ce style de jeu c'est pour la liberté qu'ils offrent et albion justement c'est ce qu'on appelle un sandbox un bac à sable dans lequel vous pouvez tout autant partir sur de gigantesque bataille en joueur contre joueur que non que ce soit seul ou en groupe à vrai dire vous pouvez même devenir un véritable marchand ambulant déjà parce que chaque ville a sa propre place de marché local mais aussi parce que dans albion vous pouvez crafter pratiquement tous les items du jeu ce qui rend l'économie excessivement dynamique et intéressante la particularité du jeu c'est son système de classe en fait ici vous êtes ce que vous portez chaque pièce d'équipement détermine vos capacités et change la manière dont vous abordez vos combats par exemple il y a le destiny board et ce qu'il permet c'est de débloquer les compétences que vous choisissez de débloquer mais si je vous en parle aujourd'hui c'est surtout parce qu'on est sur le lancement du tout premier serveur dédié pour l'europe et ce que ça veut dire c'est ok une connexion plus rapide et des événements c'est pour nos fuseaux horaires oui mais aussi la possibilité d'être parmi les premiers à l'inaugurer grâce au petit pack fondateur et de participer aux nouvelles activités de la dernière mise à jour majeur fondation à l'heure où je vous parle la bêta ouverte est déjà dispo et vous pouvez cliquer sur le lien dans la et c'est un peu joli après pour obtenir votre pack fondateur ça m'intéresse pas trop le jeu accéder à l'euro et access dès le 24 avril ou rejoindre l'aventure aujourd'hui il m'a dès le 29 avril merci à albion pour la confiance et cela étant dit non mais restez ici vous êtes avec moi maintenant du speedrun parfait et soyons honnêtes je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le jeu en détail pour la simple et bonne raison que super mario bros c'est mario qui court frénétiquement vers la droite de l'écran qui saute prend des champis écrase des goombas et éventuellement sauve la princesse peach ouais mais ça reste un jeu particulier ça reste un jeu particulier pour une raison assez simple en fait c'est un vieux jeu c'est un jeu sorti en 85 et qui donc même plus que moi comme un jeu sorti à quasi 40 ans c'est à dire de manière un peu étrange et la chose probablement la plus étrange c'est le concept de frame rules et l'idée c'est qu'à l'époque on veut économiser le plus de données possible pour pouvoir faire rentrer un jeu sur une cartouche de nes et une des solutions trouvées c'est de ne pas vérifier si le joueur a terminé un niveau en temps réel mais plutôt de le faire toutes les 21 images par seconde toutes les 21 frames ce qui dans un jeu qui tourne à 60 images par seconde signifie toutes les 0.35 secondes c'est comme si chaque fin de niveau était un arrêt de bus dans lequel un nouveau bus repart toutes les 0.35 secondes et pourquoi c'est important bah parce que ça veut aussi dire que dans ce jeu il n'est possible de gagner ou de perdre du temps que par vague de 0.35 secondes et ça c'est vrai partout sauf sur le dernier niveau et les niveaux bah parlons-en dans pratiquement tous les jeux mario il existe des raccourcis des passages sucrés je vous parle pas de bug ou de glitch je vous parle de raccourcis prévu par les développeurs et super mario n'échappent pas à cette règle si pour finir le jeu de façon normale on doit traverser au total 32 niveaux dans l'optique de le finir le plus rapidement on va plutôt abuser de ces raccourcis des raccourcis qui prennent la forme de zone de téléportation des warp zone la première le second niveau du monde 1 et elle permet d'arriver directement quatrième monde la seconde se trouve dans le second niveau du monde 4 et elle permet d'arriver directement au huitième et dernier monde autrement dit grâce à ces zones de téléportation ce n'est pas 32 niveaux qu'on va devoir traverser mais seulement 8 et c'est grâce à ça qu'avant même le début des années 2000 on est déjà sur un speedrun qui va plutôt vite les deux pionniers de ce speedrun s'appelle scott kessler et trévor 5 minutes et quelques le record est détenu par scott kessler avec un 5 minutes et 10 secondes qui sera rapidement repris par trévor en 2004 on est encore là à 20 à genre moins de 30 secondes un peu plus de 20 secondes du record actuel 20 ans plus tard 5 minutes 7 puis ils sont 5 minutes 6 et jusqu'à arriver deux ans plus tard sur la run qui sera longtemps considérée comme la run ultime 5 minutes et 5 secondes mais il ya un mais 2006 c'est aussi l'époque où twin galaxies le site sur lequel sont postés les speedruns bah ils crèvent à petit feu et les speedruners commencent à se rassembler sur un autre site un nouveau site l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de speedrun.com speeddemo archives ouais j'ai connu ça merci follow et ça ce moment c'est un moment crucial en vérité pas uniquement pour super mario boss c'est un moment crucial pour tous les speedruns parce qu'il y a une très grosse différence entre ces deux sites en fait twin galaxies n'autorisait aucun bug aucun glitch et speeddemo archives eux au contraire bah ça les régale et autant vous dire que ça ça change absolument tout c'est censé être une renaissance pour la quasi totalité des speedruns et dans le cas de super mario bros toi aussi il y a souvent plusieurs catégories par jeu en fait genre no glitch vers son 100% glitch il y a un petit gars qui commence à s'intéresser à cette renaissance à voir bah ce petit gars il s'apprête à tout changer et son nom c'est en groudj hey guys en grou il progresse vite très vite trop vite pour un gosse de 16 ans en réalité assez rapidement il s'est rendu compte que si mario touche un pixel sur un mur entre deux textures le jeu va considérer qu'il a une frame pour sauter exactement comme s'il avait un sol sous ses pieds ça s'appelle un wall jump et c'est une ingrille frame perfect ce qui veut dire que sur un jeu qui tourne à 60 images par seconde il a une fenêtre de 0,0 16 secondes pour appuyer sur la ce qui est relativement courant mais ça permet de faire ça voilà le deuxième glitch qu'il a trouvé ce qu'il permet c'est d'entrer dans un tuyau un tuyau censé nous téléporter mais de le faire en trompant le jeu pour arriver dans une zone techniquement pas desservie par ce tuyau ici par exemple celui ci est censé nous renvoyer en arrière sauf que si on le dépasse et qu'on avance suffisamment le jeu va charger la suite du niveau une zone aquatique et on a plus qu'à revenir sur nos pas et l'emprunter pour y être envoyé en combinant ces deux glitch dans une potentielle run parfaite andrew j pourrait faire baisser le chrono jusqu'à 5 minutes et 4 secondes sauf que gratter une seule seconde sur le chrono andrew ça ne l'intéresse mais absolument pas ce qu'il veut c'est que sa run soit réellement considéré comme la run parfaite qu'elle soit différente de toutes les autres et la différence il va la créer dans le niveau 4-2 pour accéder à la dernière partie de ce niveau il existe un raccourci et ce raccourci c'est cette liane le problème c'est qu'elle est livrée avec une longue cinématique beaucoup trop longue pour un speedrun alors on va à nouveau chercher à tromper le jeu on va chercher à le faire via ce tuyau qui va nous permettre de ne pas avoir à subir la cinématique de la liane sauf que cette fois ci la stratégie est différente cette fois ci pour tromper le jeu il va falloir décaler mario par rapport à la position de l'écran précisément le décalé de 20 pixels et comment on fait bah on va venir cogner mario contre le côté de certains obstacles il faut le faire trois fois au total pour passer le cap des 20 pixels et ça vu la lenteur de la cinématique de la liane ça ça peut faire gagner vraiment beaucoup de temps c'est pas évident à placer mais Andrew seul dans son coin bah il a du temps et armé de toutes ces nouvelles techniques il va s'entraîner il va s'entraîner pendant des mois pour tenter d'obtenir cette run visiblement parfaite c'était le 15 avril 2007 il poste une vidéo cette vidéo c'est un record personnel oui évidemment un record du monde même oui je suis joué à haut mais comme prévu il ne s'est pas contenté de gagner une simple petite seconde deux secondes là encore moi je vois beaucoup d'erreurs là encore temps final 5 minutes 355 millisecondes Andrew a pris ce genre et il a tordu en deux il a gagné 5 secondes avec une run mais historique c'est propre pourquoi historique ? déjà parce que c'est le premier record du monde qui intègre des glitchs ensuite parce qu'on est cruellement proche de passer sous la barre symbolique des 5 minutes mais surtout surtout parce que cette run elle signe le début d'une nouvelle ère une ère qui va durer longtemps la guerre des 5 l'ère du règne d'Androji 2007 ouais il est juste il passe en dessous quoi on le passe entre les haches là sur le buzzer c'est dinguer pas encore certains bugs que je connais ah ouais c'est il laisse pas la moindre chance aux autres quoi c'est TG c'est mon jeu alors c'est très simple jamais une personne n'a été aussi dominante dans le speedrun super mario bros on parle d'un véritable roi pas un vieux roi qui se contente de régner et d'attendre on parle d'un roi qui est activement toujours à l'affût de la moindre technique toujours avec cette envie de devenir meilleur ce besoin d'améliorer encore et encore ce record de repousser les limites de ce speedrun il a quand même réussi à devenir une micro célébrité à une époque où personne en a quoi que ce soit à faire du speedrun il y a même Miyamoto qui était là déjà parce que c'est super mario bros quoi qu'il arrive c'est historique oui mais surtout parce qu'il est parvenu à établir une domination telle que personne ne peut ne serait-ce qu'espérer rivaliser avec lui à ce stade il a amélioré son propre record le record du monde 5 fois d'affilée de par juste sa présence il a annulé c'est une petite zone c'est le speedrun d'andrew g et de personne d'autre alors quand on a personne à essayer de battre ce qu'on va tenter de battre c'est le temps lui même andrew se fixe un objectif ultime briser ce que tout le monde considère comme la dernière barrière humainement envisageable la barrière du 457 pour ça il y a deux façons de faire et c'est deux façons et encore hein j'ai gagné beaucoup de temps qui est énorme ce qui est énorme ce qui est énorme la plupart du temps il est pas assez rapide pour que le bullet bill soit tiré et même quand il y arrive il perd du temps parce qu'il n'arrive pas à le toucher sur le bon pixel pour la première fois de sa carrière andrew g et mi face à trop complexe pour lui mais il existe une autre façon de peut-être parvenir à briser la barrière du 457 il s'agit d'une nouvelle version du niveau 4.2 habilement nommé le fast 4.2 l'idée c'est que c'est rapide 5% de ses runs c'est peu très peu mais c'est suffisant il va lentement améliorer ce record jusqu'en mars 2014 où il va proposer une run une run tristement légendaire une run de 4 minutes 58 secondes et 9 centièmes il est à moins d'un dixième de seconde de cette nouvelle étape historique il est à rien du tout de briser cette barrière d'atteindre son objectif ultime et à ce moment là de toute façon tout le monde est persuadé que si une seule personne peut y arriver il joue quoi forcément le meilleur joueur du monde c'est forcément le vieux roi c'est forcément andrew g le mec il me battrait quand même alors que moi je fais l'un des deux je rate moi je m'aime pas le nombre de fois qu'il a joué quoi 69 nice 7 ans andrew g a passé 7 ans au sommet de son arrêt au moment où il semblait le plus intouchable son règne prend fin il est battu par un gars qui s'appelle Saradoc c'est Saradoc qui brise la barrière du 4 57 comment bah en réussissant le bullet bill glitch le glitch qu'andrew avait jugé trop difficile et Saradoc c'est particulier c'est particulier parce que c'est le seul personnage de cette histoire dont vous n'entendrez parler qu'une seule fois il est venu il a pris le trône du roi et il a pris il s'est barré attention ça reste un très grand speedrunner avec beaucoup de très belles runs à son actif mais son seul record du monde ce sera celui ci sauf que ce record il lui a un coup de hache andrew il est parti déjà parce qu'il va mettre andrew g à la retraite en montrant à tout le monde qu'il n'était pas intouchable en réalité qu'il n'était pas un surhomme avec qui personne ne peut rivaliser en fait Saradoc il a prouvé que ce speedrun n'était pas le speedrun d'une seule personne et ça évidemment ça va motiver tout un tas de gens à poser les mains sur une manette de NES et venir se frotter à cette run et oui je vais pas vous le cacher pour la majorité de ces nouveaux runners intrigués la run est déjà trop optimisé les glitchs sont impossibles à reproduire et de toute façon je veux le faire venir toucher du doigt je suis sûr c'est à dire que tu mens c'est à dire que regarde tu mens parce qu'aujourd'hui les gens tout voilà tu mens frère semble totalement hors de portée mais 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 il y a deux nouveaux runners qui semble un petit peu sortir du lot qui semble être le sang frais dont ce speedrun avait besoin ces deux runners s'appellent Darbian et Cosmic et l'un comme l'autre en seulement quelques semaines ils arrivent à poser des records personnels dangereusement proches du record du monde en réalité on arrive même assez rapidement au stade où lorsqu'on parle d'un éventuel nouveau record du monde il n'y a que trois personnes qui semblent avoir une chance et ces trois personnes c'est Andruji, Darbian et Cosmic et comment l'obtenir cet éventuel nouveau record du monde bah on le sait très bien en jouant plus vite il faut une run avec le bullet bill glitch mais aussi avec le très aléatoire Fast 4-2 lequel de ces trois runners a le plus de chances d'y arriver bah vous dire que c'est le plus talentueux ce serait sans doute vous mentir parce qu'en décidant d'intégrer à la run un glitch qui n'a que 5% de chances de réussite dans les bons jours la vérité c'est que c'est pas uniquement le plus talentueux qui a une chance de réussir c'est aussi et peut-être même surtout celui qui charbonne le plus et l'un d'entre eux et puis voilà légèrement 6000 runs en 4 mois légèrement plus motivé que les deux autres et cette personne c'est Darbian c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti un dis Michel point le mais c'est à ce qu'il c'est parti C'est ça maintenant ! BOOM ! C'est ça ! La pression ! Oh mon dieu ! Il est 56, bientôt ! On voit vraiment le truc, aujourd'hui on en a fait 1 de l'Octate 2 rapide. Il le rentre, il le transforme en record quoi. Le premier moment c'est que genre, tant qu'il l'avait pas fait il le faisait pas quoi. Tant qu'il l'avait pas. 4 minutes 57 secondes et 24 centièmes. C'est beau, et à la fois c'est le début des problèmes. Pourquoi ? Parce que cette run elle est parfaite. Réellement parfaite. Aucune erreur n'est visible. Certains iront même jusqu'à dire qu'il s'agit de la limite humaine. Et le problème avec une run parfaite c'est euh... C'est comment on fait mieux que ça ? Mais c'est ici qu'entre en jeu... TAS ! Le TAS ! Je vous en ai parlé en début de vidéo. Le TAS c'est la perfection, dans notre cas une perfection... C'est une insulte aux joueurs au speedrun ça. ... et 265 millisecondes. Retenez bien ce temps. Et ce temps ce qu'il nous dit c'est qu'il doit au minimum pouvoir rester quelques millisecondes à gratter. Et après l'avoir analysé, après l'avoir retourné dans tous les sens... Ouep, il y a bien une technique qui pourrait tout changer. Et cette technique, c'est le flagpole glitch. En clippant à travers le bloc à la base du drapeau final de niveau, il est possible de finir ce niveau sans avoir à attendre que le drapeau descende lentement jusqu'en bas. Si ça pourrait tout changer c'est parce que dans la plupart des cas, ça permet de gagner une frame rule par niveau. Cela dit, ça arrive aussi avec un inconvénient majeur. Ce glitch il est très facile à comprendre, mais il n'est pas très facile à réaliser. Ah c'est du frame perfect encore ! Il faut enchaîner une série de sauts frame perfect qui vont permettre de positionner Mario au demi-pixel près. Et c'est pas une figure de style, on parle réellement d'un positionnement au demi-pixel. A vrai dire, jusqu'à présent, ce glitch il a toujours été considéré comme humainement hors de portée. Un glitch uniquement réalisable par le tasse. Mais il n'y a juste pas le choix. Si on veut que ce speedrun continue de progresser et on veut que ce speedrun continue de progresser, la seule solution c'est de fracasser le crâne de Mario sur ce bloc en boucle pendant des heures, des jours, des semaines, s'il le faut jusqu'à comprendre comment ça marche. A quel pixel il faut sauter quoi, vraiment c'est... A quel 0,016 secondes il faut appuyer sur le bouton ? Darbian. Et Darbian il va pas se dégonfler et il va essayer de caler un flagpole glitch sur le tout premier niveau, le 1-1. Une semaine plus tard, il a absolument aucune idée de comment y arriver. Un mois plus tard, il commence à penser que ce glitch est réellement impossible. 6 mois plus tard... 6 mois plus tard il a l'impression de comprendre un peu mieux le fonctionnement, mais... sans le moindre résultat et plus d'un an plus tard. 4 mois plus tard il se passe ça. Allez. Oh, j'ai des nouvelles, Cosmic. Je l'ai fait Dans le même bus que le TAS Il n'y a plus la moindre milliseconde A gagner sur le niveau 1-1 et ça C'est méga encourageant On va le faire ça 7 fois environ je crois On peut aussi le faire dans 2 autres niveaux Le 4-1 et le 8-3 Evidemment c'est pas si simple Ça a déjà pris plus d'une année Pour que le meilleur joueur du monde Parvienne à le réaliser sur le niveau Sur lequel il est le plus facile Un seul on va le faire 3 fois de suite C'est que le mec il était sous la terre C'est ce qu'on appelle un glitch hunter Un chasseur de glitch Et des glitchs il en a trouvé sur Beaucoup de jeux vidéo En fait il représente ces personnes de l'ombre Qui font que pratiquement tous les speedruns Continuent d'avancer C'est souvent des gens qui n'ont aucune reconnaissance Parce qu'ils ne sont pas visibles sur le haut du podium Mais dont le rôle est en réalité d'une importance Cruciale sans eux Il a trouvé tous les angles Au sommet pour se prendre un coup Pour traverser un mur C'est des mecs qui ont une passance de malade Sockfolder il va décider de mener une petite enquête Plus concrètement il a décidé de percer Tous les mystères du flagpole glitch Et il a trouvé quelque chose Il a trouvé un moyen de rendre ce glitch Beaucoup plus régulier En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a étudié Minutieusement le positionnement de Mario Sur le dernier saut Et ce qu'il a découvert C'est qu'en ralentissant assez sur les escaliers Avant d'enchaîner sur le grand saut On va atterrir sur le premier pixel d'un bloc Sans avoir bien appuyé Et si à la prochaine frame On réappuie sur B Avant de faire un saut de frame plus tard Le flagpole glitch fonctionne A condition d'exécuter cette sérelation Et sur celui-là uniquement du coup Il fonctionne même tout le temps Et ça 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 permet d'y croire La destruction de cette barrière du 4-56 Et au même moment Il y a un gars Qui entame sa 21 millième round Oh 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 Let's go Mais là tu vois Il a fait deux Est-ce qu'il tente la troisième quoi C'est là tu dis ok Est-ce que je le fais Il enchaîne Il a fait le truc Il y a pas mal Il y a pas mal Il y a pas mal encore eu D sans le drapeau Il y a pas mal ici Il est calé GG 56 6 Temps final 4 minutes 56 secondes 80 secondes 80 secondes La barrière est brisée Et par la même occasion Le niveau 4-1 Est égalé Darbian C'est vraiment devenu Le maître incontesté Du flagpole glitch Quelques semaines plus tard Il est même allé chercher Le dernier Celui du niveau 8-3 Ah il a pas eu du coup Également Taper le tas sur ce niveau Ce que ça veut dire C'est que Tous les flagpole glitch Sont tombés Sur les 8 niveaux De ce speedrun 3 sont réalisés A la perfection Et ça sonne Comme une bonne nouvelle Mais c'est Il y a encore d'autres niveaux Du coup Parce que ok Mais maintenant On fait quoi en fait Est-ce qu'on s'arrête En si bon chemin La réponse est évidemment C'est 40 000 runs de plus S'il reste un niveau Dans lequel on peut Peut-être envisager D'égaler le tas C'est le niveau 1-2 Et la manière classique De le terminer C'est de monter sur le plafond Avec un saut D'accéder à la warp zone Et de rentrer Dans le tuyau du monde 4 Sauf que Le tas Lui il ne fait pas du tout ça Le tas il va clip A travers ce tuyau Pour juste traverser le mur Et directement Accéder à la warp zone Ça s'appelle un pipe clip Et concrètement Ça consiste à Complètement c'est dur A côté du tuyau Ralentir à la vitesse de marche Appuyer sur sa touche de saut Pendant une seule frame Pour ne pas aller trop loin Et arrêter de clip A la frame près C'est déjà pénible à expliquer Oui Je voulais s'imaginer A quel point ça allait à réaliser C'est aussi le truc dont on fait droit Que l'on réussit 1 sur 300 Et quand tu réussis Ça fait qui du temps L'extrait que vous venez de voir Un simple Mario Qui se casse le crâne Sur un bloc Sans réussir à cléper dedans Bah C'est ce qu'ont vécu Les speedrunners Pendant Plus d'un an Et Sans résultat probant Sans résultat probant Sauf Pour Une personne Une personne Que vous Il y en a un qui a aussi chassé ça Pour voir le pixel À quel pixel faut sortir Oh Le retour Si vous pensiez qu'il avait pris sa retraite Si vous pensiez qu'il dormait Pendant tout ce temps Et bah non C'était moi Dio Le 16 avril 2017 Androji réalise Pour la première fois Un pipe clip Parfait Il est revenu d'entre les morts Pour prouver Qu'il était possible D'égaler le tas Sur ce niveau aussi Mais Pour qu'une personne Arrive à le caler Dans une run complète Avec tous les autres glitchs Calés de façon tout aussi parfaite Il va falloir attendre Il va falloir attendre longtemps Il va falloir attendre Darbian C'est clairement sur lui Que tous les yeux sont rivés Mais rappelez-vous Lorsque je vous ai parlé De cette nouvelle génération Je vous ai dit que Seulement 3 personnes Pouvaient prétendre Au record du monde Androji Le vieux roi endormi Qui finalement ne dort pas tant que ça Darbian Visiblement le meilleur joueur du monde Et Cosmic Cosmic C'est l'éternel second En vérité Ça fait Des années maintenant Qu'il est Toujours C'est là qu'on va pas trop parler Il a dit Niquez-vous Moi aussi je veux mon moment de gloire Et en plus il y a même celui-là Je vais une erreur mais ça passe TKT Je ne sais pas si c'est assez rapide C'est bon On va faire un clip Où je pense que Le fait de le faire Fait plus perdre du temps Qu'autre chose je pense Si je peux avoir un 3 flag Pouva Je vais le faire Mais là il commence à se tuer Il n'y a pas de façon Que ça se passe Maintenant Je ne peux pas croire 55 Qu'est Qu'est C'était mon premier Réalisé Bref Il réussit à faire un truc C'est bon il enchaîne le reste TKT C'est une vraie vie Je ne sais pas ce qu'à dire 4 minutes 55 secondes 913 millisecondes Une nouvelle barrière de franchise Est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire On rentre dans l'ère de cosmique L'éternel second Va enfin établir une domination Pas tout à fait Pas tout à fait Parce qu'en fait On est début 2020 Et vous devez certainement Vous souvenir De ce qui se passe A ce moment là Nous sommes En guerre En guerre 2020 Pandémie De mon côté On est seulement retombé Dans l'addiction A Warhammer 40k Moi ça en est J'étais encore au chômage A ce moment là J'ai pas connu le télétravail J'ai arrêté de travailler en janvier 2020 Niquez vous Des prodiges Le premier C'est le cookie C'est celui qui s'entraîne le plus En moins d'un an Il a égalé le record du monde Détenu par cosmique Et si on additionne la somme De ses meilleurs temps Sur les niveaux individuels On sait qu'il est capable D'obtenir un 4-54 Le deuxième C'est Miniland Pareil Un an d'expérience seulement Un coup nous bataillons chef C'est n'importe quoi Le troisième Télixino Un peu plus en retrait Mais une progression fulgurante Et lui aussi Un sérieux prétendant Au titre Du 4-54 Et finalement Nivtski L'OVNI Nivtski c'est J'ai pas d'autre façon de le dire C'est un génie mécanique Bourré de talent Qui ne cesse de se surpasser C'est quoi cette L'OVNI Mais qui claque déjà Des records du monde A l'appel Sur les autres catégories Du speedrun Mario Et lui aussi Lui aussi Il se rapproche A très grande vitesse Du record du monde C'est Le runner talentueux Il se qu'il est en train Faire les yeux fermés Sans voir le jeu D'accord C'est pas seulement Pour vous dire Le gars est juste trop fort Non Le jeu seront parfait Ce sera les yeux fermés Maintenant Le gars va prouver Qu'il est juste trop fort En seulement quelques mois D'entraînement Il va proposer une run Il a plus un niveau 8-2 Il joue sur l'émulateur Du coup Mais d'une précision Jamais vu À quel point Est-ce qu'il y a des règles Pas pour ça On peut être la même chose Il arrive à égaler le tas Sur ce niveau Et au passage A s'emparer du record du monde 4 minutes 55 secondes Et 430 millisecondes On peut l'avoir vu celui-là Non seulement ça vient Ancrer toute cette nouvelle génération De runners Comme les nouveaux rois De ce speedrun Mais surtout Au début Je crois au début Je sais pas si c'est celui-là Mais genre Il fait le record du monde Il dit Ouais non c'était une bonne run Et il recommence Il s'est pas rendu compte Qu'il fait le record Il s'en est rendu compte Un peu plus tard Qu'il a vu le record Bon Ok La toute dernière barrière Du speedrun Super Mario Bros La barrière du 4-54 Est possible Déjà parce qu'on n'en est plus si loin Mais en plus Parce qu'on sait comment y arriver Il reste un niveau Dans lequel il est possible De gratter une frame rule Et ce niveau C'est le niveau 8-1 Sauf que Si personne ne s'y est frotté jusqu'à présent C'est pour une très bonne raison C'est dur Cette ultime frame rule Elle implique de réaliser Une nouvelle technique Le fast accélération Parce que dans ce niveau Aussi Il est possible De réaliser Un flagpole glitch Mais Pour arriver suffisamment vite Au drapeau Et pouvoir embarquer Dans le même bus Que le TAS Il manque 2 frames Seulement 2 frames Malgré Toutes les stratégies Déjà implémentées Sur ce niveau Les speedrunners Ont 2 frames Soit 0,032 secondes De retard Et c'est pour gagner Ces 2 frames Qu'on doit utiliser Le fast accélération De quoi on parle On parle du fait Que pour une raison inconnue Mario va plus vite Lorsqu'il est orienté Dans la direction opposée A laquelle il se déplace Pour un TAS C'est une technique enfantine Pour un humain C'est une autre histoire Il faut appuyer sur gauche Et B pendant une frame Appuyer sur B pendant une frame Et enfin appuyer sur B, A et droite Pendant une frame En temps réel Ça ressemble à ça C'est dingue Le timing est hors normes Le niveau de précision Inhumain Mais On va y voir En bas à gauche Le TAS C'est plutôt bien La question qui se pose C'est Lequel d'entre eux Va y arriver C'est pas moi C'est pas moi Oh my god Oh my god Les gens qui jouent sur la console originale Sur un écran cathodique Ça c'est les vrais héros C'est pas moi Oh my god Plus 4 Les gens qui jouent sur la tour On va dans sous Oh my god Parce qu'ils appuyer sur la base C'est une phrase de connard qui dit ça Mais ceux qui jouent au clavier Pour moi a moins de mérite que ceux qui jouent sur la console originelle Sur un écran cathodique avec manette originelle Le mec il a un clavier optique Voilà En vrai je suis un connard c'est tout aussi difficile Le jeu Il y a encore à faire La dernière barrière est tombée Celle qui il y a encore peu de temps Était universellement considéré comme une étape humainement impossible 4.54 Après 25 ans de compétition Toutes les barrières sont tombées L'être humain et le tas sont dans la même seconde Il y a encore un peu Il y a encore un peu Est-ce que ça voudrait pas aussi dire Que ce speedrunner est mort ? Et bah pas tout à fait Pas du tout en fait Et je crois même que l'histoire que je cherche à vous raconter C'est ici qu'elle commence réellement Parce que ok on est dans la même seconde que le tas Pour où il en est actuellement ? Est-ce qu'il y a encore des améliorations depuis ? Mais de 4.53 Parce qu'aucun humain ne peut faire mieux que 4.54.265 Mais il reste un monde qui sépare l'homme de la machine Et en plus de ça Bah à ce stade Les speedrunners sont mis face à un problème assez unique Ils ne savent plus où gagner du temps En fait il reste deux niveaux Où l'être humain n'a pas encore égalé le tas Le niveau 4.2 Et le dernier niveau Le niveau 8.4 Sauf qu'on n'est vraiment pas sûr Que des doigts humains puissent égaler le tas Ouais c'est le premier sur des D'un gris où il faut enchaîner 4.8 pixels perfect en une seconde S'il y a une chose Juste une chose Que vous devriez avoir compris Arrive là quoi C'est que pour ces speedrunners Une limite Ça n'existe que Pour être brisé Un peu comme la nuque d'un enfant qui pleure La dernière frame rule parfaite Celle de l'immonde niveau 4.2 Et en soit finir le niveau 4.2 rapidement C'est pas particulièrement compliqué Le finir aussi vite qu'un robot Qui ne commet aucune erreur Ça l'est On en a déjà parlé de ce niveau Il suffit de décaler Mario de 20 pixels vers la droite Pour tromper le jeu Et se faire téléporter au bon endroit Et la stratégie reste la même On va toujours chercher à obtenir Ces 20 pixels de décalage Mais On va chercher à les obtenir Encore plus vite Tout à l'heure je vous disais que Chaque cognement Permit de décaler Mario D'entre 7 et 10 pixels Mais C'est pas tout à fait vrai C'est même un mensonge Sauf qu'au moment où je vous l'ai dit C'était vrai Le kidnappeur qui se fait retrouver Sauf qu'au moment où j'ai trouvé Samu Buter chez lui Ce qu'on savait de ce niveau à l'époque Et ce qu'on sait de lui aujourd'hui Et aujourd'hui On sait qu'il existe Ce bloc de pièces Qui permet de décaler Mario De 11 pixels Ce que ça permet C'est d'utiliser un très rapide wall jump Sur ce tuyau Pour les 9 pixels restants Avant D'entrer dans la warp zone Effectuer une nouvelle phase d'Axel Et un demi-tour Tout en se cognant Contre le mur du niveau Pour finalement Rentrer dans le tuyau du monde 8 Ouais Le glitch est mystique Mais évidemment Tout le monde C'est du triple pixel perfect quoi Évidemment Les 4 plus prometteurs C'est les 4 speedrunners De l'ère des prodiges Et évidemment Parmi ces 4 C'est le gars Que je vous vends Comme le plus talentueux Qui a les meilleurs résultats Mais même pour lui Même pour lui C'est loin d'être Une promenade de santé A vrai dire C'est en avril 2021 Qu'il a brisé la barrière du 4-54 Et ce n'est que 2 ans plus tard Début 2023 Qu'on commence à peine Avoir des petits résultats Sur le niveau 4-2 Des petits résultats L'enfil des mois Qui se transformaient En résultats intrigants Puis en résultats Combien de runs en 2 ans Et puis en 7 runs Il y a un numéro là en haut C'est 15 000 Est-ce que je vois C'est 15 000 runs là En soi C'est énorme par rapport à d'autres Oh my god That's it Oh my god Oh my god Yes 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 Oh my god Oh my god Oh my god Pourquoi ça se passe en japonais A son 4-4 ? Oh my god Oh my god Oh my god Qui devient la première personne au monde A réussir dans une run complète Les 7 premiers niveaux Aussi rapidement que le TAS Et j'ai bien dit Les 7 premiers niveaux Mais vous savez qu'il en existe 8 Le dernier niveau Le niveau 8-4 Est un problème Un gros problème Au delà de la difficulté De certains passages Au delà de la longueur du niveau Au delà du fait que le concept de frame rules N'y existe pas Et que donc pour égaler le TAS Il faut l'égaler à la millisecente près Mais le vrai défi C'est surtout Que c'est un niveau Dans lequel le TAS Utilise des techniques La RNG Que personne n'arrive à reproduire A savoir Beaucoup Beaucoup Mais vraiment beaucoup De fast axel Et chaque fast axel Est Je le rappelle Une technique Frame perfect Regardez Dans l'actuel Record du monde de Niftski On compte au total 59 actions Frame perfect Dont 7 Dans le dernier niveau Mais Pour réellement Égaler le TAS Il en faudrait 84 En tout Dans 32 Rien que dans le dernier niveau Ce dernier niveau C'est un véritable mur Et c'est pour cette raison D'ailleurs Que les speedrunners Ont complètement arrêté De faire des runs complètes Et ont commencé A s'intéresser Au niveau Individuel Techniquement C'est une autre Mais en réalité C'est surtout parce que Ça permet de s'entraîner Sur le niveau 8-4 Sans avoir à faire Tout le reste du jeu La compétition C'est désormais Ici Qu'elle s'est déplacée Et on parle D'une compétition Plus qu'historique On parle Du dernier niveau Dans lequel L'être humain N'est pas encore L'égal Du TAS On parle Du dernier niveau Qui nous sépare De la perfection Après le jour Où j'arrive à le faire En ton tasse Après il faut ensuite L'enchaîner avec le reste Tu veux vraiment aller au bout Ils ont que d'un tout Pour avoir dans le jeu Que c'est marqué Le nouveau record Qu'est-ce qui change Du fait que des fois Ils sautent par dessous Par dessous Qu'est-ce qui change ça En fait C'est pas bon Au timing Je pense à quel Ils arrivent En fait Je peux finalement Je vois Que j'ai Un record Et ce n'est pas F*** Il est en course Là A deux Là Quand même On voit Que c'est quasiment Identique Ce qui se passe Au niveau Du tout Quoi Il y a quand même Des différences Mais du coup On voit Que c'est quasiment Identique Quoi Et nous sommes Let's go Aujourd'hui Au moment où sort Cette vidéo En tout cas Nous en sommes là Au stade Où L'être humain Est capable D'égaler la machine Ah du coup Il l'a fait Mais du coup En unique Ce duel Entre Niftski Et le cookie T'as pris du temps Vraiment Tout ce qu'il a prouvé C'est qu'on est désormais Capable D'égaler le tas Sur le niveau 8-4 Mais c'était des runs En niveau individuel Maintenant Combien de runs En individuel Pour arriver à là Et maintenant Vous pourrez Les enchaîner à cloresse Ça arrivera peut-être Potentiellement Dans les prochaines années Mais Bon Ils seront probablement Les 400 millisecondes Les plus difficiles à gagner Tout speedrun confondu Andruji Darbian Cosmic Le cookie Niftski Et tous les autres Chacun de ces joueurs A apporté sa pierre à l'édifice Milliseconde après milliseconde Pour arriver Au stade Où nous en sommes aujourd'hui Au stade Où on sait Que la perfection Est possible La quête Du speedrun parfait N'a Jamais Été aussi proche De la fin Putain Quelle Dinguerie Bah Courage à tous ceux Qui font le speedrun Et peut-être Allez je m'y mets Non